on va faire le défi le plus dur du jeu aujourd'hui les gars on va jouer le ryuken sg3 lr dans la red zone de broly les gars j'ai vu un gars sur tik tok réussir je sais plus c'était qui c'était il ya très très longtemps et honnêtement les gars aujourd'hui je fais ce défi et franchement j'espère honnêtement que je vais le réussir ce que vous le savez vous et cg3 est le pire et l'air du jeu pour moi les gars c'est le pire et nul que lui les gars il est vraiment nul et du coup j'espère qu'il aura un zdlr prochainement les gars on pourrait arriver sur la glo comme sur la jade franchement j'espère qu'il sera du coup j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo les gars vous l'avez compris on va le jouer le goko cg3 ryuken alors vite fait au niveau de son leader augmente de 100% pv attaque et défense pour l'équipe tech les gars bon en vrai son leader on va pas s'attarder dessus on va jamais le jouer en leader même avec un zlr on ne jouera jamais en leader la semaine normale plus des dégâts gigantesque et peu stun les nuits alors je sais pas si le broly de l'arrêt d'une peut être stone mais honnêtement voilà ça va être chaud quand même et l'aspect ultime il perd encore plus de def les gars diminue fortement la def et c'est la même que l'aspect un fiche des dégâts titan est annoncé titan est ce que cette fois le passive alors défense plus cent pour cent attaque plus 5 4 points pour cent et lors d'une spé ultime on perd 70% de défense je m'aurais dit on gagne que 70% je m'aurais dit vas-y tranquille on gagne 70% de défense non on perd 70% de défense à aucun sens aucun zéro sens bon niveau des doublons j'ai trois doublons l'aspect monté nous voilà tout ça c'est ni un box on va le jouer dans une team ni un parental avec vegeta trunks ah oui d'ailleurs je regarde juste au passif non ah malheureusement il n'est pas combat du destin ça devrait être qu'on m'a dit destin mais bon c'est combat rapide on va le jouer en leader 170% va pas être fou fou vous savez on va le jouer en troisième position nous en deuxième ou en premier on réussira jamais la red zone de broly voilà les gars team propose de partir pour jouer ça essayer de réussir ce défi let's go ok alors les gars premier run première rotation on a le goku sg3 on va direct le mettre en troisième position on aurait on a tout un portier je pense pas que il va nous faire mal je pense même pas qu'il a spé on a un détecteur de spé dans la tête les gars je pense que ce tour ci il n'y aura pas de spé on peut le mettre en troisième position au niveau de la défense 130 000 m'aurait dit une petite réduction de 30 à 40% j'aurais dit tranquille mais non pas tranquille la défense plus 120% les gars il aurait eu 200% ça aurait été bien le resta que quelques tours ça aurait été cool mais là il fait rien de tout ça les gars donc c'est un peu ok on commence avec l'heure que beaucoup les gars là là même pas là ce que je tiens avec l'art de beaucoup c'est triste mais je crois qu'il y a une petite plus 1 quand on le frappe les gars vraiment vraiment les gars ils sont la reine pas très pas très nice le goku sg3 on va jamais partir en ce ultime les gars on va voir sur la vue ok d'accord qui plus 1 ok du coup on part en ce métier avec robert goku il va stacker la défense tranquillement la garde activée ou quand il est au-dessous des 59 pour les pv le crêpe qui fait plaisir le gogetatech pourra prendre un petit stack après place b on aura bien sûr les gars franchement pas besoin d'items tout de suite en vrai je pense qu'on devra item à la phase carnage oh le joli stun ah oui ok d'accord l'intro du saiyan du coup du petit prince aussi parce que du coup c'est son fils végéta et trunks les gars ils vont être incroyables ok c'est bon on a fini tout le blabla et on a go and beast dans la rotation les gars ok ça me va tout ça rappel en face ils sont studs on va dire qu'il faut pas nous faire d'attaque en vrai c'est c'est pas très beau c'est pas très beau mais on prend aucun stack aucun stack et bien donc on prend aucune auto attaque de une et de deux bas et par france qu'il tient déjà les gars là on prend vraiment zéro stack les go and beat on en prend un petit stack de 30% l'attaqué de défense mais vu que en vrai peut-être il va lâcher une petite attaque supplémentaire ça serait cool qu'il lâche une petite attaque supplémentaire les gars on est un peu patricieux fatigué on va prendre beaucoup de temps quand même pour finir la première phase mais bien sûr ok l'ami leader qui est un peu des défauts d'un flot il lui en découdre il lui en découdre ok bon en vrai devrait on peut faire ça franchement les gars zéro risque zéro risque il nous a pas spé ça fait un bon bout de temps zéro risque les gars zéro risque alors mais goku comme ça au moins lui on sait qu'il va tanker quoi qu'il arrive la suite du brony je rappelle qu'il a quand même 77% de réduction contre tous les boss des films ah bah c'est super ça c'est super ça les gars bon en vrai est ce que meurtre goku va le finir parce que les gars j'ai fait le choix de ne pas partir en ce fait avec goku au jetta tech oh non oh non on a rendu le toit à beaucoup là les gars attaques supplémentaires ok on va c'est bien d'un côté les gars il y en a à côté on va devoir faire les gars j'aurais aimé me soigner il va tuer je pense qu'il va tuer vegeta trunks comme ça le goku cg3 revient dans longtemps ok on va commencer à ressacquer tranquillement les gars la défense et l'attaque avec une autre vegeta trunks même temps doit se rendre nos auto attaques et tout franchement on va commencer à les mettre en place prochaine rotation devrait avoir le berth de goku avec le vegeta trunks ami leader la rotation devrait vraiment très très nice et on aura le goku non franchement on aura vraiment une rotation clean et franchement ça commence bien ça commence bueno ok on va faire ça voyons voir la défense 200 cas avec le berth de goku plus ma garde activée je rappelle une auto attaque on a l'attaque à des défenses plus 59% c'est super bon ça aurait été avant l'aspect après l'aspect ça aurait été encore incroyable plus incroyable et là quand même c'est à créer l'aspect et on a vu la garde actuelle avec le berth de goku je crois les gars on est en dessous des 59 on est en dessous des 59% les gars je crois il n'a plus la garde activée veut dire qu'on peut potentiellement prendre trop cher là on peut prendre cette phase je crois c'est environ 350 cas de défense genre comme ça ouais parce que là on est en dessous là on est ça va être dur les gars bon on a plus nos auto attaques avec le berth de goku du coup sa valeur finale 5 millions de valeur d'attaque les gars avec un boost de défense oh non manqué une auto attaque il devrait être à 5 millions ou à 5 millions de croix de valeur d'attaque plus il peut stacker la défense à l'infini franchement de l'art de goku incroyable je rappelle qu'on a la rivale et les gars elle va être très très importante je pense qu'on va la faire à la deuxième phase et ok ok alors oui la fois c'est la qu'elle voit une histoire nous c'est perdu pour si je pense qu'on va tuer les gars après c'est pas vraiment le but les gars d'espérent tout début et le méchant vilain c'est mon livre les gars quel méchant vilain quel méchant vilain les gars on va réveiller à la prochaine tour c'est sûr après il y a le ducane mode il ya beaucoup de choses à gérer les gars réveille de canne mode les actifs qui le tout j'espère ne pas tuer mais si on tue en vrai trop tranquille les gars franchement tranquille sur lui tranquille 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 il manque encore deux auto attaque je crois avec le jeu de trunks et on est full stack et je rappelle que l'on réveille franchement gohan beast de faire combien tuer voilà le flemmard le flemmard les gars il croit quand même des deux milles quatre milles encore deux trois ce pays c'est bon il sera à chaque attention le molly franquinal il fait mal à négliger du tout ok bon en vrai c'est pas grave les gars on va arriver avec les gars contre on doit vraiment impérativement faire le on doit gérer le ducane mode les gars j'espère qu'il va nous c'est mais vraiment dans après les attaques de burt du coup parce que les gars le ducane mode on va l'avoir à la forme finale du broly en gros après ça les gars c'est vraiment parfait ça va c'est dur ça dépend ça dépend ça dépend de l'ami leader ça décorange de burt du coup ça décorange des dégâts les gars on va essayer d'avoir le ducane mode quand même faire un max de dégâts et de rappel quand même que le but c'est de finir le broly avec le goku aussi j'y crois ok on devrait prendre zéro j'auto attaque on prend 220 milles c'est bon signe en rêve 220 milles ça va à la phase du broly je pense il devrait prendre pas beaucoup bon je me chute parce que c'est l'intro incroyable c'est dur Du coup, euh... Voilà, les gars, on va prendre l'item. On prend l'item, prochain tour, on prend l'item, les gars. Par contre, le Daken mode, les gars, attention, ça avance trop vite. Si Go and Beast, tu crit, ça pourrait vraiment nous aider. Si Go and Beast, tu crit, les gars, ça pourrait vraiment nous aider. T'as le Go and Beast, c'est ton moment. C'est ton moment, frérot. Ça crit. Faut que ça crit, les gars. Oh là, il a l'attaqué, il casse contre tout l'équipe, mais ça ne fait pas. Il n'y a pas d'attaqué. Oh, bon. Pas mal, ça. Allez, on passe, on passe, on passe. Une passe, on passe cette zone. Oula. Alors, normalement, là, ça devrait être que... Pour le son. Ok. On va transforme Gogeta Tech, les gars. Aller. Bien, moi, j'ai... c'est parti. Ca est parti. C'est parti. En vrai les gars, go détruire sa spie les gars Go détruire sa spie Oh zéro risque les gars, zéro Oh là 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 Et on a un peu Progo handbust plus tard Voilà Ok Pour la prochaine phase on a 304 def avec Burt Goku plus Garde activé ça devrait vraiment Que c'est bien se passer Ok là on a le SG3 du coup Ah oui En vrai on pourrait tanker mais on a un risque les gars On a pas le Dokan mode les gars Ok on a la prochaine phase tranquille Ok J'avoue que ça aurait été cool de lancer avec Goadlist les gars Mais en vrai je pense pas qu'on aurait fait le plus de dégâts Je pense que c'est mieux de lancer avec Burt Goku C'est mieux de lancer avec Burt Goku Ok En vrai c'est mieux de lancer avec Burt Goku Je pense que Goadlist ça serait vraiment le meilleur Ce genre de choses Oh là là mais attendez les gars il fait une attaque supplémentaire C'est beau ça C'est beau Il a double active skill Non il a double skill Mais non Bon 404 déf avec le Vegeta ça devrait aller Vu qu'on va prendre un peu cher les gars On va se régénérer Ça devrait le faire les gars Ça devrait le faire garde active avec quand même 304 déf Enfin je suis un peu optimiste Mais bon un peu moins de 200k Un peu moins de 300k Un peu moins de 300k mais ça le fait les gars Et là bah la régène qui devrait être Comment c'est bien J'ai raté une boule J'ai raté une boule les gars mais bon Après oui il faudra compter vraiment que sur nous même les gars Par contre il va nous faire de ce qui est heureusement qu'on a le Goku Oh heureusement que Godko est là là Oh heureusement Ok 8 millions Alors franchement c'est pas mal du tout ça Donc on a pas la garde active avec Vegeta Trunks les gars attention On a pas la garde active avec Vegeta Trunks Parce que du coup il est pas en première position Du coup ça veut dire qu'il a pas tout ce qui est boost et tout Je sais pas quoi là Vu qu'il fait pas 3 attaques sp Ça devrait le faire Par contre ça m'étonne Ça me choque qu'il fait 2 attaques sp les gars 2 c'est beaucoup hein Ok Du coup on a fait vraiment pas mal de ce genre de ki Avec le Goku Ça devrait être bien défensivement Voilà Après ce que tu es à plaisir Broly Ouais ça devrait franchement on devrait prendre que dalle Que dalle Voilà Ok du coup là on a la regen Ah oui mais il attaques sp de partout en fait Il est vraiment déchaîné Il est déchaîné les gars Ok bah je propose les gars C'est beau C'est beau C'est beau Hum then je t'aime les gars allez c'est pas une attaque physique du coup on va pas renvoyer le coup les gars avec le chagrin le chagrin un peu je pense qu'on meurt les gars même pas une attaque super normal on avait quoi détruire l'aspect il attaque c'est une attaque de cheap gogetta ne pourra pas construire cette attaque 200k bah tout dépend tout dépend de gogetta tête en fait il se prend plus de 300k on est mort il se prend moins de 300k ça va gohanbist lui il gère les gars gohanbist il gère ça va pas suffire les gars je crois ohlala mais gohanbist mais gohanbist les gars non si seulement là on pouvait finir il manque un peu il manque un peu les gars il manque un peu le châtiment spirituel et l'attaque supplémentaire s'il te plait gogetta tête il manque un peu les gars ahlala malheureusement c'était une belle aventure jusqu'au bout les gars on la fait et malheureusement on prend combien l'aspect 320k les gars dites vous que en fait c'est pas tellement beaucoup en fait j'ai vu c'est avec la réduction et tout euh ouais c'est grâce à la réduction qu'on prend pas énormément mais les gars dites vous qu'on était à ça de réussir tout était bien les gars tout était beau mais bon malheureusement c'est c'est une défaite je vous propose de faire une single pour conclure cette vidéo voilà les gars un petit single sur le portail du goku z team voilà je crois que c'est séducer apparemment bon euh c'est nul c'est nul et voilà bon bah les gars j'espère en tout cas que que ce personnage là aura un ZLR prochainement vraiment en vrai euh il est dégueu il a juste un petit rôle important au tout début avec son stun mais sinon non il est nul bon en vrai c'est possible de réussir la redzone les gars vous prenez le tag sg god à la place de goget attack par exemple je pense que c'est paisable et euh voilà gohanbeast vous prenez le tag sg god à la place de gohanbeast et ça c'est paisable par contre en vrai gohanbeast c'est à gérer mais franchement non en vrai franchement c'est juste moi je sais pas mais sinon c'était vraiment cool du coup on se dit à la prochaine les gars c'est fini à plus de monde ciao les gars et on 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 on